Satisfaisant parce que ça permet si vous voulez aujourd'hui de renforcer notre groupe comme je l'ai dit on ne gagne pas une canne on ne gagne pas une compétition à 11 donc la compétition nous devons la gagner à 16 à 17 et peut-être même à 18 d'ailleurs en 2022 c'était forcé parce qu'il y avait le coup vite donc on avait gagné la canne parce qu'on avait pu changer notre équipe et donner si vous voulez un peu plus de fraîcheur à notre à notre équipe donc l'objectif de ces deux matchs là je l'ai dit depuis le 7 depuis la publication de la liste résider là dessus c'est à dire de faire deux équipes jouer contre le benin avec une équipe avec des garçons qu'on voulait voir on a pu voir des garçons comme formose qui nous ont donné des réponses on a vu seni qui n'avait pas l'habitude de jouer qui a joué on a vu des garçons aujourd'hui comme pâté 6 qui sont rentrés des garçons comme jackson aussi qui avait quitté l'équipe depuis la coupe du monde tous ces garçons là ont été vraiment très 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 intéressants et aujourd'hui aussi il y avait une deuxième équipe qui était là avec une autre stratégie et il ya eu aussi de bonnes choses mori a fait vraiment une bonne partie il faut le féliciter il y a kate aussi il y a kate aussi c'est un garçon qui a été intéressant ça me donne encore plus de possibilités en réalité c'est ce que c'est ce qu'on veut c'est c'est l'axe de travail comme je dis aujourd'hui si on veut être champion du monde il faut nous frotter aux équipes qui sont potentiellement qui ont le potentiel pour être champion du monde aujourd'hui c'est le brésil j'espère que le brésil viendra un jour au stade abdoulaye wad aussi chez nous au sénégal j'espère que la france viendra j'espère que l'angleterre viendra et je crois que la fédération en train de travailler sur ça mais ne pas oublier que nous sommes en train de préparer une coupe d'afrique et que ce qui est important aussi c'est de jouer des équipes africains